A chacune et à chacun, je veux souhaiter une bonne et heureuse année 2023, avec ce qu'il faut de santé, d'énergie et d'enthousiasme pour relever les défis. Nous n'en manquons pas dans cette période chahutée, mais je veux retenir surtout notre capacité collective à y arriver. 2022 a été, par exemple, sur notre territoire, l'année de l'ouverture de la ligne B du métro, une étape majeure de la révolution sociale et écologique que nous menons à Rennes. Avec cette seconde ligne, l'usage de la voiture diminue concrètement. Les bus n'ont plus besoin de traverser le centre ancien. Cela nous donne l'opportunité de continuer à transformer la ville pour lui donner un visage plus apaisé, avec moins de pollution, moins de bruit, pour permettre aussi aux piétons, aux cyclistes de se déplacer en toute sécurité, pour être aussi plus proche de la nature, grâce à des plantations massives dans les quartiers et la découverte prochaine de la vilaine en cœur de ville. En 2023, nous continuerons à améliorer votre qualité de vie et à préparer l'avenir. A œuvrer pour que Rennes reste la ville qu'on aime, une ville toujours plus vivante, toujours plus collective, à l'image des mobilisations citoyennes pour accueillir les réfugiés ukrainiens ou pour alerter sur la situation des enfants à la rue. Une ville qui prend soin des autres et qui protège. Une ville dans laquelle on peut vivre dignement, grâce notamment à une lutte déterminée contre les logements chers. Une ville avant tout audacieuse, qui tente, qui cherche à faire toujours mieux, quitte à rompre avec ce qui se faisait par le passé si les enjeux climatiques et sociaux l'exigent. En 2023, nous aurons besoin de vos idées, de vos envies, de votre engagement pour écrire ensemble une nouvelle page de l'histoire de notre ville dans laquelle Rennes et ses habitants accèdent à une prospérité nouvelle. Une prospérité qui ne s'appuie plus sur l'abondance matérielle, mais qui valorise la qualité de vie, l'accès aux services publics, à la santé, à l'éducation, au sport, à la culture. Je suis convaincue que nous y trouverons la possibilité de vivre mieux ensemble. Très bonne année 2023. Très bonne année 2023.